La neuvième étape du Tour de France, certainement une des étapes les plus difficiles à gérer sur ce tour. 204 km avec 4 grands cols bien connus du Tour de France, le col de la Colombière, le col des Arabies, le col des Césis et le fameux col de la Madeleine, le fameux et terrible. Une étape qui a inspiré, Andy Schleck, qui n'a pas hésité à mettre le feu aux poudres à 9 km du sommet du col de la Madeleine, malgré la distance qui reste en cours à parcours. Il a pris le sommet, 33 km exactement jusqu'à l'arrivée. Il a mis le feu aux poudres avec son équipe, il a accéléré le rythme et a lancé une grande offensive. Seul Contador a été capable de le suivre, alors on a assisté à un grand nettoyage derrière. La défaillance phénoménale du maillot jaune Cadel Evans, c'est le fait marquant du jour. Cadel Evans manque de fraîcheur sur ce Tour de France, il a beaucoup couru depuis le début de la saison, sur les classiques, sur le Tour d'Italie. Il avait de grosses ambitions sur ce Tour de France, mais encore une fois, on peut considérer qu'il est arrivé sur ce Tour, émoussé, pas avec les réserves suffisantes en tout cas, pour rivaliser avec deux garçons qui ont fait une début de saison en 2010, sans vraiment se dépenser à fond. C'était le cas de Contador et le cas de Schleck. A l'avant, dans le dernier kilomètre, il y a eu un regroupement général avec les échappés du jour qui avaient caracolé en tête. Deux Français ont marqué quand même l'étape, c'est Sandi Kazar qui remportait la victoire au terme d'un sprint plus tôt en puissance. Et puis Anthony Charteau qui reprend le maillot blanc à Port-Rouge de meilleur campeur à Jérôme Pinot. Les deux garçons sont exécutés. Ça promène une belle bataille, dès demain déjà, dans l'étape qui mènera les Français d'Ariap. Et en plus, c'est un 14 juillet, les Français seront motivés.